vous savez que quand on fait un film engagé et je voilà c'est mon c'est comment dire c'est malheureusement j'aurais bien aimé faire des films beaucoup plus léger etc mais malheureusement mais je refuse en fait d'être d'être spectateur de mon monde je veux être acteur et je veux faire bouger un petit peu les lignes donc ça fait des années que je traite des sujets dits sensibles parce que depuis des années j'ai l'impression enfin je sais pas que j'ai l'impression c'est une malheureusement c'est une vérité c'est que il ya beaucoup de gens beaucoup surtout beaucoup de décisionnaires qui regardent ailleurs qui détournent le regard sur pas mal de sujets vous savez j'ai traité de des travailleurs clandestins sous les serres espagnoles dans un monde au cul qui s'appelait les riz de la loi du profit qui a été coproduit avec arte etc j'ai parlé des pêcheurs des petits pêcheurs marocains dans le sud du maroc du côté de darla qui qui sont à l'arrêt pendant que des gros chalutiers aspire mais c'est vraiment le terme les poissons etc j'ai j'ai parlé des c'est beau moralès il ya des années en bolivie dans le chaparré j'ai parlé de dans un docu qui m'a amené vers ce film là qui s'appelle autant les arabes danser qui tout simplement traite de j'ai suivi pendant pendant pas mal de temps des artistes en création au maroc en egypte en iran en belgique et en france et qui sont et qui vivent avec la peur et qui subissent la censure justement des islamistes c'est à dire interdits de faire de la musique interdits de danser interdits de créer etc etc ils veulent juste une seule couleur c'est le noir et ils distillent la haine et la peur c'était aussi un cri malheureusement qui n'a pas été entendu en france parce que on a eu quand même quand même des beaucoup de réticences du côté français beaucoup de demande de couper des scènes dans le film parce qu'ils avaient peur de heurter la sensibilité d'une communauté c'est ce qu'on appelle la cancel culture c'est déjà à la base c'est à dire c'est c'est déjà là et c'est des chaînes françaises c'est des festivals français etc qui me demandaient de couper des scènes si je veux passer chez vous et donc et ça c'est typiquement français malheureusement on n'a pas non pas du tout pas du tout on n'a pas nous en belgique on n'a pas ça en suisse il n'y a pas c'est à dire que c'est des films qui passent en belgique qui passent en suisse qui n'ont jamais été censurés jamais coupé quoi que ce soit la rtbf par exemple organise des débats avant la diffusion de des films sans aucun problème exactement la même chose avec amal où malheureusement il ya toujours cette peur cette qui est inexplicable pour moi dans le sens où on a des gens qui parlent au nom des autres qui décident au nom des autres de censurer à la base et de dire ah non ce film il est islamophobe etc on me traite d'islamophobe alors que c'est pas le cas donc ce film là et je précise encore une fois c'est que les gens qui le regardent et qui sont de mauvaise foi et qui me traite d'islamophobe c'est qu'ils n'ont pas bien vu le film ils disent oui et tous tous les tous les personnages sont méchants non pas du tout et on a le père de mounia on a mounia on a amal on a on a les jeunes on a rachid etc c'est des gens qui défendent donc donc le l'islam pour moi le vrai islam qui est un islam d'ouverture on a des jeunes à la fin qui bascule qui disent c'est pas notre religion et donc si ces gens là qui n'écoutent pas ces voix là c'est très très grave et il y en a malheureusement chez vous en france ce qui n'est pas le cas chez nous en belgique le film est actuellement à sa septième semaine en belgique le belgique c'est un petit pays on n'a pas beaucoup de beaucoup de salles comme en france on est sur une vingtaine de salles on est à 23 mille personnes qui ont été voir le film le public s'est emparé du film il n'y a jamais eu de menaces en belgique il n'y a jamais eu d'insultes il n'y a jamais eu de censure il n'y a jamais eu de réaction devant les salles de cinéma tout se passe normalement bien parce que justement la majorité silencieuse est heureuse qu'on puisse enfin dire à cette minorité je précise là dessus parce qu'on n'arrête pas de le dire mais c'est vrai cette minorité qui se fait entendre qui se fait voir qui crie etc etc qui menace que ils peuvent pas parler en autre nom et c'est ce qu'il faut faire en fait malheureusement les gens ils ont peur la peur elle est naturelle mais ils ont peur de parler ils ont peur de réagir et dans le film on l'entend très bien on veut pas que ces jeunes deviennent des futurs méras c'est aussi simple que ça est ce qu'il y avait urgence pour faire ce film c'était le bon moment comme tous les autres films que vous avez fait c'est toujours des urgences monsieur c'est toujours des urgences dans le sens où j'ai l'impression encore une fois qu'il y a on a besoin de tout de divertissement etc etc mais il y a aujourd'hui c'est à dire une urgence dans le sens où il se passe des choses on réagit sur l'instant donc quand il y a eu samuel pâti dominique bernard etc on réagit on organise des choses on lance des des chantiers on lance sans aller plus loin et d'ailleurs la soeur de samuel pâti elle a bien dit elle a dit qu'est ce que vous avez fait depuis la mort de mon frère et d'ailleurs elle participe le 27 le 27 mars à une avant première à paris donc elle sera présente avec d'autres 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 intellectuels etc etc pour débattre aussi avec le public et donc ça c'est important parce que elle nous a dit enfin elle nous a dit pas seulement elle mais beaucoup nous ont dit on attendait depuis on attendait quelque chose de ce genre c'est à dire un film qui va plus loin qui ne va qui qui met les les bons termes là où il faut qui nomme ce qu'il faut nommer c'est à dire la présence d'islamistes etc dans nos écoles les écoles pour moi c'est ça doit être des fortresses imprenables personne ne pénètre dans les écoles là j'ai vu l'info ce matin je sais pas si c'est vrai ou ce qui se passe c'est c'est beaucoup de lycées etc qui ont reçu des menaces en disant on va exploser des écoles et on va vous décapiter j'ai vu l'info j'ai entendu non 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 chez vous en france donc j'ai vu passer l'info donc bon canular ou pas canular etc etc on s'amuse avec ça le terme décapité c'est quand même ça rappelle beaucoup de choses est-ce qu'il y a eu des profs qui ont été assassinés